Pour le commun des mortels, ils ne sont que des bons à rien Mais dans leur catégorie, ce sont des champions Rien ne leur fait peur, ils misent tout là où personne n'aurait parié un copec La gloire n'est pas leur dada, voici les beautiful losers Trax vous offre son hall of shame, son tableau de déshonneur Beautiful losers, ça ne s'apprend pas, ça vous tombe dessus dès le berceau A la base, plus que n'importe quoi, ce que tu apprends à l'école, c'est rester immobile pendant des heures Recevoir des ordres, répondre quand on te parle, remplir des formulaires et marcher en rang On m'a envoyé à l'école catholique La vie était dingue, la vie est dingue Au début j'ai pensé, ça se terminera peut-être quand on finit l'école, alors on est libre Mais je me suis rendu compte que non, c'est juste pour me préparer à faire ça toute ma vie J'ai quitté l'école à 15 ans et j'ai travaillé comme boucher, d'autres boulots merdiques A l'époque, le seul avenir possible pour moi c'était d'aller en prison Parce que je me bagarrais tout le temps pour des conneries J'étais juste jeune et stupide Mes parents détestaient le rap Ils ne me laissaient jamais en écouter Chaque fois que j'essayais, ils déboulaient et jetaient mes cassettes Je n'avais pas le droit d'écouter ça C'était un beau jour de printemps Les oiseaux chantaient Tout était vert Une légère brise fraîche soufflait Et j'étais enfermé à l'intérieur en train d'écouter le blabla du prof de maths Et j'ai pensé, laisse tomber Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le choix Je suis obligé de devenir musicien Sous-titrage ST' 501 Pour les perdants magnifiques, c'était plutôt mal barré au début Pourtant, sans eux, on en serait encore à danser la valse Car en ne faisant rien comme tout le monde Les Beautiful Losers écrivent les pages les plus révolutionnaires de l'histoire de la musique A la base, des clashs à Bigdale, ça commence par un énorme malentendu Je ne suis pas guitariste Je ne suis pas guitariste, je suis manipulateur Parce que si tu joues de la guitare à l'envers Tu n'as aucune finesse pour pincer les cordes Je ne savais pas qu'il fallait gratter cette corde puis celle-ci, puis ici Je n'avais aucune idée de ce que les autres faisaient Je peux juste jouer toutes les cordes d'un coup Quand j'étais petit, je me fabriquais des guitares en bambou J'ai appris à faire des guitares en bambou avec des cordes et j'en jouais Ce que vous voyez là, c'est un dé à coudre électronique C'est autant pour la main gauche que pour la main droite Les deux mains peuvent travailler ensemble On peut déclencher des bruits produits par l'énergie dégagée par les dés C'est cette énergie musicale qu'on utilise sur scène Quand tout le monde ne voit dans ces dés à coudre que des dés à coudre Le Beautiful Loser sait qu'il s'agit d'un instrument de musique Pour en arriver là, il faut balancer ses œillères aux orties Et se glisser dans une nouvelle peau Un jour, j'ai pris un acide Et je suis entré dans une mouche Et j'ai tout de suite vu à travers ses yeux Ça a, je ne sais pas, 70 facettes C'est un monde complètement différent Quand tu vois à travers les yeux d'une mouche Ma grand-mère est un loup Parfois, je dois aller dans la montagne et je hurle Ça, c'est la clé de la porte que je n'ai pas encore trouvée Et la dent de requin, c'est pour me rappeler qui je suis C'est quoi ? C'est fini, c'est fini ? C'est fini comme ça C'est fini comme ça Quand j'étais ghost, je devais faire beaucoup d'examens médicaux à la demande du gouvernement. Mon père avait fait le Vietnam et il avait pulvérisé un défoliant, l'agent orange. Enfant, j'étais souvent malade, mais il ne savait pas pourquoi. Il y avait beaucoup d'autres gosses là qui n'avaient plus de jambes ou des trucs comme ça. Je ne dirais pas que c'est une obsession perverse. Je suis bizarrement fasciné par les prothèses. Il n'y avait plus de règles. On a détruit toutes les structures connues. C'est ce que tu dois faire pour être créatif. Un des principes du punk avec lequel je suis d'accord, c'est de faire les choses, surtout si on ne sait pas les faire. Le rock'n'roll a été fondé par des provocateurs. S'il n'y a jamais eu un plan pour motorettes, c'était celui-là. Je choquais ses potes. Pour mon premier concert, je me suis versé plein d'huile d'olive sur le corps. Je me suis enfilé plein de tequila aussi. Je dégoulinais d'huile d'olive, mes yeux me brûlaient et je me souviens juste d'avoir passé un super moment. C'était explosif. On a besoin de danger. Il faut du danger. Il n'y a pas de revival punk. Le punk n'est jamais mort. Soit tu vas réussir et devenir célèbre, soit tu vas passer pour un idiot. C'est nul. Tout mon entourage et on m'envolait. Je suis tombé bas. Très bas, de plus en plus bas. Si tu tombes dans un saut de merde, dis-toi que ça sent le parfum parce que tu veux s'y rester un moment. Gillespie est un beautiful loser en liberté. Pour lui, pas de politiquement correct, comme lorsqu'il écrit ce Svastika Eyes il y a 7 ans. Vous croyez qu'il s'agissait d'un clip sadomaso ? Pour Bobby, chef de file de l'électro engagé, ses yeux de croix gammés dénoncent tout autre chose. La chanson Svastika Eyes, c'était en 1999. Les armées britanniques et américaines se préparaient à bombarder la Serbie. Et là, je me suis dit, la Grande-Bretagne est en train de devenir très militariste. Le gouvernement britannique était un peu trop enthousiaste. En fait, c'était une sorte de répète pour l'Irak. Ils savaient qu'ils iraient en Irak. Pour moi, ils n'étaient pas mieux qu'Adolf Hitler et ces putains de nazis en 1939. Fasciné dès son plus jeune âge par les précurseurs du punk rock, les Stooges ou la MC5, Bobby devient batteur de Jesus and the Married Chain en 1984. Mais très vite, titillé par le chant, il fonde Primal Scream. Repéré par Alan McGee, producteur de Creation Records, qui découvrira plus tard Oasis et Pete Doherty, il explose sur la scène rock anglaise dès la fin des années 80. Pour ce fils d'un père syndicaliste et d'une mère infirmière, dans le Glasgow ouvrier et militant des années Thatcher, la musique est la seule solution. Les gens étaient relogés dans d'autres parties de Glasgow. Et on les mettait en HLM. Le quartier où j'habitais formait une grande communauté. D'un seul coup, toutes les maisons étaient démolies. Les familles ont commencé à déménager et c'est devenu une sorte de zone de bombardement. C'était comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout bombardé, jusqu'à ce que notre rue soit la dernière et que je n'ai plus d'amis avec qui jouer. Les Primal Scream empruntent au MC5 de Détroit l'engagement politique dont ils truffent leurs textes. il ne sustainable, il n'est pas pour eux. Le collègue, il ne Nacional, en deux stories, nous ne parlieons qu'ils trouvent à la limite. Envers enMIN Jusqu'Eleux, la restrictive nu Sous-titrage FR ?